coucou les amis bienvenue bienvenue à tout le monde bienvenue à nos amis les signes du taureau qui sont en vedette ce mois ci et joyeux anniversaire à tous voilà c'est à partir du 22 avril mais vu que le tirage que je proposais pour le mois de mai et ben on commence directement par les signes du taureau voilà j'espère que vous vous portez bien je précise que c'est pour les signes du taureau mais également c'est valable pour les ascendants et je vous invite également à l'écouter votre signe lunaire votre signe solaire voilà pour avoir quelque chose de bien plus complet et voilà donc c'est parti on y va avec l'oracle de béline et le tarot de marseille et les cartes du yikin que je suis en train d'étudier en ce moment les portes de l'intuition et voilà et il est l'oracle des oracles dire voilà les amis allez c'est parti on y va pour le tirage général des signes du taureau ascendant taureau s'il vous plaît je demande à ce que les messages soient reçus et transmis avec le plus d'amour et de sagesse possible pour tous pour le bien pour le plus grand bien de tous si tu veux du mois de mai très chers amis le signe du taureau nous avons eu la nativité ici avec le 4 en énergie positive avec l'amour et puis alors là on veut tu en voilà plutôt bonne nouvelle pour les signes ou elle me saute carrément des pour les signes du taureau voilà il a l'idée d'une union réintégrer quelque chose voilà il ya quelque chose de retrouver en fait pour moi bon était prête à s'envoler quand même donc je sais pas en tout cas voilà est ce que ça vient me dire ici c'est qu'en énergie positive dans le potentiel possible que vous avez à l'intérieur de vous c'est cette réunion des deux coeurs cette réunion pour vous même et la réunion aussi d'aimer les gens autour de vous tout simplement d'être en paix en liberté et guidé par l'amour quand on est guidé par l'amour qu'est ce qui se passe je dis pas qu'on aime tout le monde de manière naïve mais en tout cas on est en paix à l'intérieur de soi donc on est beaucoup plus serein pour pouvoir accueillir finalement les autres tels qu'ils sont sans chercher forcément à vouloir les changer ou les calquer ou ou que sais-je et là pour moi il y a l'idée d'une connaissance de soi en fait avec la nativité c'est savoir d'où l'on vient et savoir où l'on va alors ça va émaner de deux choses savoir où l'on va avec détermination avec avec voilà cette cette pensée créatrice et aussi il y a aussi quelque chose d'invisible qui guide et quelque part cette carte routière ici sous ses astres voyez quand on voit la nativité c'est une carte astral en fait c'est une carte avec toutes les constellations voilà ça représente un carré un losange et encore à l'intérieur un carré qui est relié par ses quatre extrémités et pour moi il ya cette idée d'intégrer dans la matière donc dans la matière c'est le corps de chair aussi c'est la manifestation des choses que l'on fait de manière concrète 1 les amis taureau ils savent très bien de quoi je parle quand je dis ça et sont très attachés à avoir les choses voilà dans le dans le concret les signes du taureau et et l'eau à l'opposé c'est nous avons sur le signe la roue du zodiaque alors on passe par le bénie qui je suis le taureau j'ai le gémeaux je pense le cancer je je sens etc etc et chacun est donc vous pour les signes du taureau c'est vraiment cette cette faculté que vous avez pour vous c'est une richesse d'avoir de posséder les choses mais sans forcément tomber dans l'excès non plus on n'est pas question non plus de tomber dans l'avivité de tout ce qui passe pour avoir une sécurité à tout prix mais toujours est il que d'être attaché aussi à la matière c'est aussi être pleinement incarné aussi et avoir la valeur des choses symboliques aussi qui ont du sens dans que ce soit le la maison que ce soit la famille que ce soit voilà toutes ces choses qui ont un lien un lien fort pour vous et ici ce qu'il y a c'est que il y a aussi cette prise de conscience pour l'énergie positive de de conscientiser que nous avons donc vous avez en tant qu'individu en vous connaissant vous même vous connaissez vos potentiels vous savez ce que vous avez en vous ce qui sommeille en vous ce que vous aimez les signes du taureau la constellation qui est là qui est dans sa dans sa maison c'est vénus et ça m'étonne pas vraiment que finalement il y ait ces deux constats ces deux cartes qui sont sortis dans votre signe parce que parce que basse c'est dans votre maison donc évidemment vénus dans les maisons des taureaux mais super quoi il se sent bien ça baigne l'amour regardez ça c'est magnifique c'est l'histoire logique du nom je pense que c'est dans chaque pour chaque individu évidemment en tout cas dans le signe du taureau je trouve que tout particulièrement c'est assez rigolo comment ça ça s'imbrique et et là pour l'énergie positive peut-être que pour certains d'entre vous il ya l'idée d'une union d'une union aux autres alors ce n'est pas que forcément une union amoureuse bien que ça puisse l'être quand même parce que pour moi quand je vois l'union c'est une union sacré donc j'y vois aussi quelque chose de très puissant mais on peut aussi s'unir de manière sacrée symbolique à comment qui nous entoure avec une reliance à son coeur et sa divinité et à tout ce qui nous entoure autour de nous d'une manière sacrée en fait donc voilà pour certains d'entre vous il ya tout ce potentiel en fait qui est déjà là que certains conscientisent que peut-être que certains ne conscientisent pas encore on va aller voir tout ça par la suite en tout cas c'est dans l'énergie yang l'énergie positive l'énergie de manifestation les choses que vous apportez les choses que vous savez donner voilà le taureau il est très généreux il aime partager il aime ce côté sécurisant voilà il aime prendre son temps aussi donc que ce soit dans les domaines des domaines de relations c'est pas quelqu'un de fouleux qui va décider comme ça du jour au lendemain c'est quelqu'un qui va savoir ce qu'il veut il va y aller tranquille à son rythme et voilà il va fonder son son voilà son son foyer son environnement qu'il a envie de dans lequel il a envie de baigner voilà de manière sécure et sécurisante à son rythme il fait les choses bien voilà pour l'énergie du taureau ce que ça me raconte en tout cas pour l'énergie et pour le mois de mai avec la carte routière il est peut-être aussi question d'un d'une rencontre du destin aussi pour moi il ya l'idée de de rencontrer son autre ou son et son autre qu'est ce que c'est qui est son autre ça serait très limité de dire que ça tient qu'à une seule personne et en même temps la vie et ses mystères parfois nous font rencontrer des personnes qui représentent pile poil la personne qui 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 nous correspond à ce moment là dans notre vie voilà de façon à suivre et à briller tous ensemble de voilà de tout ce coeur cristal bon là j'en rajoute un peu mais c'est vrai que quand même dans l'énergie yang ici ce que je sens c'est qu'il ya une joie quelque chose un amour retrouvé pour vous et pour les autres en fait surtout pour les autres ici que je ressens donc c'est plutôt positif mais très cher et généreux taureau alors pour l'énergie négative non on va moins rigoler je rigole chaque fois bon alors la première on a eu la bonne le vol et la perte ici l'énergie féminine on a aussi les pénates et le changement qui est renversé donc là pour moi ce que ça me dit quel est ce vol qu'est ce qu'on a bien pu vous voler les très chers amis taureau qui a pu nuire à votre fort intérieur à votre confort de vie bon sens qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pour que il peut y avoir encore une restriction concernant un changement qu'est ce qui se passe concernant le pouvoir que vous vous prenez vous même en votre possession enfin votre responsabilité ou ou celui que vous laissez aux autres il ya quelque chose de comme ça je sais que pour certains natifs du taureau il y a un côté un peu tellement aimant et doux gentil c'est pas le cas général pour tout le monde parce que en fonction des ascendants etc voilà ça va varier quand même et là je le caricature vraiment mais il ya un côté peut-être trop gentil qui me vient un côté trop on se laisse un peu trop un peu oh bon il est gentil il a besoin d'aide alors je vais y aller oh il a besoin de si il ya peut-être un petit truc un peu comme ça là qui est qui finalement bah nuit pour moi là à votre réel confort de vie ici là votre votre unité votre le moyen que vous puissiez avoir de tranquille ici 1 de pouvoir vous relier à vous même de pouvoir vous relier à vous votre intuition à votre intériorité en votre espace sacré à vous dans votre confort de vie dans votre harmonie en fait votre équilibre donc voyez ce qui vous parle mais je pense que pour certains d'entre vous là il ya cette idée de perte et de vol est ce que c'est en lien avec le pouvoir que vous laissez dans les mains d'autrui votre propre bien-être est ce que il ya l'idée d'un changement radical d'une maison là qui vient qui vient peut-être pour certains d'entre vous il ya une obligation quelconque de quelque chose qui qui fait que vous ça vous vous extirpe de ce de votre habitation peut-être peut-être de quelque chose de comme ça aussi voyez ce qui vous parle mais le vol pour moi le vol il vient aussi mais m'évoquer que ce sentiment de liberté que vous pourriez vous autoriser ici à prendre et à vivre librement c'est pas comme si la culpabilité ou je sais pas quoi ou des personnes de votre entourage à qui vous laissez une emprise finalement il ya une responsabilité que vous prenez pas encore totalement je crois qui fait que là ben on vous vole quelque part une liberté moi je vois quelqu'un en bas là de coucher soumis et voilà il ya quelqu'un au dessus qui arrive bien de manière un peu je caricature mais qui a une emprise et si les personnes ont une emprise qu'elle qu'elle puisse être sur votre vie c'est que vous avez votre part de responsabilité de reprendre vous même vous les rênes de votre pouvoir de votre vie donc là si il ya un manque de respect vis-à-vis de vous même concernant les distances et les mesures que vous avez à prendre pour votre bien-être pour votre espace pour votre équilibre de vie il serait temps de réagir face à ce qui arrive de manière plus haute alors est ce que est ce que vous avez un comportement où vous avez tendance à vous diminuer face à certaines personnes et donc vous n'osez pas mais peut-être un truc comme ça qui fait que ça vient créer ça je ne sais pas après qu'est ce que ça peut être ce phénomène de vol vis-à-vis de la maison et du changement quelque chose qui vous empêche de de changer quelque chose ouais il y a quelque chose d'un peu comme ça vous me direz je sais pas en tout cas c'est ce qui me vient là vraiment il ya l'idée de respecter vos pénates respecter votre espace votre territoire et plus vous prenez soin de vous et plus vous pouvez être à même de de d'être pleinement disponible auprès des gens vous aimez quand vous décidez vraiment et non plus de manière subite ou parce que les gens autour de vous ont décidé il ya un côté peut-être un peu trop passif qui est présent c'est ce que ça me dit alors pour l'intervention de la situation on en a eu une seule qui me dit la fatalité et là il ya quelque chose à changer il y a un lien à rompre en fait il ya quelque chose qui est installé depuis longtemps avec saturne qui est présent chez vous il ya quelque chose que vous que vous que vous faites que vous laissez faire qui est là depuis longtemps qui a vraiment besoin là d'être tranché clairement c'est l'énergie qui intervient pour ce mois de mai pour vous donc vous allez certainement faire l'expérience de voir que bas il ya des situations qui vont vous déplaire des choses comme ça ça va peut-être pas forcément vous plaire mais en tout cas ça va vous permettre de voir ce sur quoi vous avez de la justice et de l'harmonie à mettre en ordre dans votre vie les choses sur quoi vous devez réajuster voilà réajuster les polarités l'équilibré un petit peu sur la balance voyez ce qui vous parle mais pour moi c'est vraiment un lien là avec avec ce côté un peu trop un peu trop je laisse faire un peu trop comme je peux dire on va c'est pas grave c'est pas grave je pas il ya un truc un peu comme ça qui me dit ça me fait ça un peu offre pas grave mais du coup on oublie frère en fait on passe à côté de soi en faisant comme ça à force avec le temps et plus ça fait longtemps qu'on fait et moins on ose prendre les mesures pour pouvoir à un moment donné dire oh là j'en ai marre stop et en fait c'est pour moi c'est vraiment l'invitation pour vous là avec la fatalité c'est ce que ça me dit quelque chose à c'est bon là on arrête on arrête de de s'enfermer dans un schéma qui ne correspond pas là on a l'idée de l'union l'union de l'amour l'amour quelque chose qui est super positif ici avec la nativité c'est la mission de 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 coeur que vous souhaitez vivre ici sur terre donc il y a des choses sur lesquelles il faut trancher pour plus rester emprisonné dans des carcans mentales et des et des conditionnements en fait il ya quelque chose de comme ça il ya quelque chose de plus divin plus sacré comment je peux dire le matériel est aussi sacré évidemment vous êtes très très terre à terre et c'est ok mais il ya aussi il ya aussi cette cette idée de manifester aussi votre essence véritable profonde aussi dans la matière d'accord et là c'est vraiment l'idée de voilà vraiment réharmoniser amorniser c'est drôle parce que la l'arcane qui accompagne pour le mois c'est l'arcane sans donc la mort donc c'est peut-être pas pour rien que j'ai dit ça quelque chose à trancher qui qui vous empêche de de renouer avec votre être profond trancher des vieilles habitudes n'ayez pas peur de le faire même si ça soulève des peurs il ya quelque chose de comme ça ici on tranche parce qu'il ne nous appartient plus on tranche on tranche tout ce qui ne fonctionne plus c'est à dire que là vous voyez dans la matière pour moi l'arcane sans nom elle vient incarner sur terre elle vient traverser des épreuves voilà elle arrive les deux pieds dans la boue quand même donc c'est pas forcément agréable à vivre c'est un peu comme s'il était dans les bas fonds quoi et et qu'elle allait justement épurer trancher couper tous ces liens qui ne sont plus qui sont en train de pourrir en fait de vous pourrir la vie de vous pourrir l'être de vous pourrir votre pleine liberté l'idée c'est d'être heureux en fait et et vous serez heureux si vous arrivez à trancher ces choses qui vous privent de l'être donc vous avez aussi cette responsabilité là les amis débarrassez vous de ce qui ne vous appartient plus il ya quelque chose de comme ça et puis on a la fatalité donc là c'est franchement il ya c'est franchement c'est franc il ya un truc à couper franco quoi ouais envoyez ce qui vous parle en plus l'arcane sans nom c'est celle qui n'a pas de nom pas d'identité donc il peut y avoir aussi justement ce phénomène éducatif par exemple où on nous a un petit peu comment dire on nous a c'est pas la responsabilité d'avoir choisi ce comportement face à cette situation par crainte par peur parfois par facilité parce que peur de l'inconnu parce que parce que parfois on préfère plutôt faire comme ça parce qu'on veut pas on veut pas on veut pas se confronter au conflit ou ce type de choses et là l'arcane sans nom même si elle n'a pas de nom elle a un nombre et tout ce qui compte pour elle c'est de retrouver son essence propre c'est que c'est une personne qui qui a une mise à nu là qui est il n'y a pas de manteau il n'y a pas de cap il ya quelqu'un qui est sensible qui est sensitif il ya vif dans un monde qui 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 n'est pas forcément hyper agréable il ya un côté très hostile très macabre très un peu un peu noir on peut le voir aussi comme ça avec l'arcane sans nom le tarot il n'est pas là pour faire que c'est tout lumineux quand même il ya aussi voilà il ya le côté réalité où oui on traverse aussi les bas fonds quand même on se confronte à la vie avec des itales des passages houleux de l'existence à des choses qui sont qui sont pas forcément agréable à ressentir à vivre et pourtant c'est des périodes nécessaires des passages riches d'enseignement qui vous permettent de voir ce que vous n'avez pas à envie au fond de votre être votre essence pure de vivre de reproduire en tout cas de votre propre volonté donc il ya quelque chose de voilà retrouver votre propre essence en coupant tous les liens qui ne vous appartiennent plus quelque chose de comme ça et puis alors de l'avoir deux fois avec la fatalité c'est franchement plus plus 1 alors pour le résultat bon résultat c'est positif quand même mais il fallait que je vous le dise donc on baisse pas les bras quand même il ya des trucs à faire quand même soyez vigilants conscients et méticuleux de ce que vous ce que vous vivez ou ce que vous traversez est quelque chose de comme ça dans tous les cas ça va se faire donc il ya quelque chose enfin ça va se faire Je en fait ça va dépendre vraiment de votre volonté toujours on va y aller un tranquille je vais donc le résultat ça nous annonce ici le plaisir le plaisir retrouvé avec l'amour on a une harmonie on a une harpe pour moi une harpe avec toutes ces cordes qui sont accordées et c'est jouer sa propre note c'est jouer aussi sa propre identité et pour retrouver sa propre identité c'est se dépouiller c'est se détacher de tout un tas d'habitudes et de conditionnement qui n'ont pas été des nôtres et ça ça prend du temps et c'est pour ça que c'est certainement en lien ici avec saturn donc là vous êtes certainement pour vous certains d'entre vous en phase d'épuration un processus qui a peut-être déjà commencé en fait pour moi ce que ça me dit quelque chose qui a déjà commencé qui est présent depuis longtemps et que vous avez déjà commencé à y aller quand même aller aller débusquer les trucs qui vous appartiennent plus allez c'est bon on y retourne et on y va mais ça se fait sur du long terme avec saturn ça se fait pas comme ça un claquement de doigt du jour au lendemain donc toujours bienveillant voilà l'énergie qui vous accompagne pour le mois de mai retrouvez votre propre essence tranchez ce qui ne vous appartient plus bon sang ouais et donc pour le plaisir de retrouver son essence même mais c'est fabuleux parce que quand on enlève toutes les couches qui nous appartiennent plus ben on peut jouer sa propre corde et enfin on est en harmonie c'est ce que ça me dit avec les plaisirs il ya quelque chose de comme ça avec l'élévation voilà l'idée de retrouver sa place retrouver son essence et son identité savoir aussi se positionner c'est aussi savoir dire non c'est aussi c'est ça c'est posé une limite aussi quand même avec la tranche la faucheuse c'est au mon espace tu me le tu me m'envahis pas dans mon espace quoi puis voyez dans l'énergie il y est là dans le féminin blessé pour moi il ya il ya le féminin qui a été blessé ici il ya le manque d'espace il ya quelque chose qui est qui a été touché qui a été sali ou qui a été pas respecté donc là c'est à vous en fait de prendre en main ce pouvoir c'est aussi ça et là il ya ce changement qui peut être un peu difficile pour certains en tout cas c'est l'invitation à cesser de vous faire voler votre votre droit légitime de vous sentir bien de vous sentir en paix en sécurité d'abandonner la culpabilité d'abandonner les allées les habitudes qui servent à rien en fait je ressens un espèce de truc de ne pas savoir dire d'être trop gentil en fait trop gentil et trop gentil bas c'est pas gentil en fait quoi il ya quelque chose de comme ça donc là dans le résultat le fait de retrouver pour moi cette harmonie en vous en tranchant tous ces liens qui sont qui ne vous correspondent plus en tant qu'être de qui vous êtes en ce moment maintenant il y a une élévation donc on sort on monte là vers la cime vers l'infini et l'eau de là il ya quelque chose de comme ça on sort d'un d'un carcan pour s'élever faire un autre palier vers une autre conscience un autre degré d'évolution et on avance on chemine au fur et à mesure voilà il ya il ya l'idée d'une voilà d'une quelque chose que qui se tranche il ya la fin de quelque chose qui qui pour moi est pris en conscience et qui vous permet de retrouver cette cette harmonie à l'intérieur de vous à vous dire mais oh là là enfin mais pourquoi j'ai pas fait ça avant et qui vous permet en fait là de la wade vous de grandir de vous élever l'élévation c'est quoi ça représente quoi l'élévation pour vous en fait on dit que ce soit niveau professionnel que ce soit niveau amoureux relationnel vis-à-vis de vous même dans votre spiritualité comment est-ce que vous vivez la spiritualité vis-à-vis de votre âme en fait aussi qu'est ce que qu'est ce que votre âme a envie de vivre ici qu'est ce que voilà et des fois ça la réponse on la connaît pas dans la tête en fait ça se passe dans le ventre ça se passe dans les tripes ça se passe dans le l'élan du corps qui nous disent c'est là que je dois aller et même si je sais pas trop pourquoi c'est comme ça donc en fait il ya aussi cette idée là de mourir à des habitudes peut-être limitant de trop réfléchir à tout tout le temps qui nous empêche parfois de nous élever il ya peut-être un peu quelque chose de comme ça aussi pour les taureaux là dans le résultat voilà ce que je sens c'est qu'il ya il ya le plaisir de retrouver un amour une autre manière d'aimer une autre manière de vous aimer et d'aimer les autres quelque chose de comme ça et on n'a alors on a encore eu saturne avec la stérilité ici qui est encore sorti dans le résultat donc donc il ya encore quelque chose ici qui est stérile pour moi dans le résultat il y a l'idée de on on se fait plaisir on apprend à aimer différemment mais il ya quelque chose qui est encore présent au niveau de la stérilité qu'est ce qui peut vous empêcher de d'accomplir ou de voir loin vers l'horizon qu'est ce qui peut encore vous freiner à à alimenter quelque chose de constructif et de beau pour vous dans votre vie quelque chose de comme ça qu'est ce qu'il peut faire ça pour moi c'est en lien avec l'arcane sans nom là ce que j'ai cité au départ ce qui est stérile encore l'idée d'une stérilité on a le résultat du quelqu'un qui s'élève donc il ya quand même une prise de conscience il ya quelque chose qui est en maturation qui fait qu'à hop ça c'est en train quand même de monter mais il ya encore ça là donc qu'est ce que c'est ça c'est quoi ça il se sait je plaisante mais je sais pas il ya quelque chose au niveau de la stabilité affective en fait pour moi ça me dit avec le 4 le 4 et le 7 l'idée de qu'est ce que c'est le il ya une sécurité encore peut-être affective qui vous empêche pleinement de 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 d'encore vous déployer il ya peut-être encore quelque chose de comme ça 47 et ben la hantise avec le yi king je voulais montrer avec l'oracle du yi king la 47 c'est la hantise donc il ya un truc qui vous hante je sais pas ce que c'est à une peur peut-être c'est quoi cette peur c'est en c'est quoi cette peur qui peut nuire encore qui peut être encore un peu présent la hantise je vais vous lire son message vous montre la carte son message koun donc la hantise au qui abandonne le lac épuisement spirituel l'eau quitte le lac laissant ce dernier sec et aride gardez l'espoir dans des conditions difficiles peut conduire à l'épuisement de l'âme il faut rester fidèle à soi même ok donc en fait ce que ça me dit ici c'est que peut-être que pour certains d'entre vous il y a encore un attachement quelque chose qui vous empêche de réaliser pleinement la réalité des choses il y a peut-être une quête c'est quoi cette quête il y a encore une quête alors au début c'est quoi qui m'est venu c'était la l'affection le manque affectif donc en fait et c'est ça qui peut aussi vous créer ce cet épuisement c'est d'être dans une dépendance qui vous empêche de vivre pleinement cette liberté et de vous élever là à un autre niveau de conscience à un autre amour plus divin encore plus je sais pas comment dire mais il y a encore voilà cette peur qui est présente pour vous ce que je ressens là pour le mois de mai il y a une peur une peur de cet ordre là la hantise c'est quand même vachement fort quoi pour la synthèse alors on a eu on a eu les pensées l'amitié et l'intelligence qui sont renversés la synthèse du tirage là ce que ça me dit c'est qu'en fait avec l'intelligence il y a l'idée de de justement d'une lueur de quelque chose sur quoi on est on a conscience et que on est aussi porté par les expériences les connaissances que l'on a intégré que l'on a acquis au courant de tout ce grand livre qu'est la vie et ce qui nous a permis de nous enrichir intérieurement spirituellement émotionnellement psychologiquement et là le fait que elle soit renversée c'est comme s'il y avait quelque chose que vous aviez pas encore compris quoi vis-à-vis des gens qui vous entourent donc il y a encore peut-être que vous vous obligez à rester auprès de ceux qui ne vous correspondent plus en fait peut-être que pour vous il est temps de changer de cap il est peut-être temps de changer d'horizon de vous dépouiller de 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 certaines personnes de votre environnement pour vous laisser plus de place à de la nouveauté dans votre vie parfois prendre de la distance avec certaines personnes ça veut pas forcément dire qu'on va se retrouver seul à la vie c'est juste des personnes des personnes des passages des personnes des passages qui vous permettent de de transiter vers du renouveau et vous vous inquiétez pas que vous rencontrerez d'autres personnes à chaque palier d'évolution de ce que vous entreprenez dans votre vie tendez à aller vers autre chose essayez un petit peu de c'est un peu ce que ça me dit de changer ses habitudes trancher trancher des liens des liens d'attachement qui vous hantent qui vous emprisonnent je sais pas ce qui vous à mon avis c'est en lien avec vraiment la dépendance affective liée aux parents il y a quelque chose de peu comme ça qui me parle la peur de manquer ou la peur de de reproduire un schéma familial qu'on n'a pas envie de vivre donc on préfère rester par sécurité auprès de quelqu'un mais ce quelqu'un nous apporte pas forcément ce que ce qu'on a vraiment envie dans notre vie et nous même on s'apporte pas forcément suffisamment d'estime d'amour propre en restant auprès de ceux qui nous aiment pas vraiment qui nous respectent pas à notre juste valeur voilà pour moi c'est ça l'idée c'est dans votre énergie de votre intention yang donc dans la force de votre esprit pour moi la force de ce feu créateur qui a en vous d'aller vers cette union d'aller vers ce quelque chose d'autre d'aller vers un amour beaucoup plus grand que ce que vous avez pu connaître auparavant c'est quelque chose même que peut-être que vous n'avez jamais imaginé encore et pourtant c'est là c'est quelque chose qui est en vous c'est quelque chose à quoi vous aspirez alors avec l'oracle des anges gardiens on a eu trois cartes on a eu le jugement qui nous dit balaye ta crainte d'être jugée tu es quelqu'un de bien il est temps de déverrouiller ton coeur de tout ce que tu as caché à l'intérieur ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue vous voyez là 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 les pénates aussi enfermés l'enfermement aussi dans autre chose que votre propre dans le côté négatif c'est ça que ça me dit brimés retenus il y a quelque chose de c'est violent quand même quoi mais pourquoi pourquoi ça a été retenu pourquoi ça a été brimé parce que la société autour de nous nous a pas encouragé à le faire et c'est ça aussi qui vient prendre qui fait un poids ces conséquences sur les épaules qui vient nous écraser nous assaillir de pensées de choses limitantes et qui nous empêchent de nous en extirper parfois là l'idée c'est vraiment de d'ouvrir votre coeur de vous faire confiance à vous et vous verrez que la vie va vous va vous ouvrir ses portes de façon fulgurante donc ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin sois seulement toi même voilà donc là l'idée c'est aussi ben voilà avec l'arcane sans nom de dire non aussi savoir dire non c'est aussi trouver son identité trouver sa place en prenant sa posture en disant là stop c'est mon espace tu m'envahis j'ai pas envie voilà il y a un truc un peu comme ça ça fait partie de d'être soi-même aussi de dire ce que l'on pense d'être plus on est en lien avec ce que l'on pense et ce que l'on dit plus on est cohérent et en plus de ça vous vous allez vous libérer de tellement d'idées reçues en fonctionnant de manière plus simple l'opportunité de merveilleuses opportunité de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé abandonne le passé avec amour il n'y a rien à regretter tout est toujours parfait selon l'ordre divin chaque expérience t'a servi le passé est derrière toi la paix est devant toi il faut là aussi de trancher tous ces liens du passé la paix est devant toi avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à coeur donc en fait on coupe les liens d'attachement à la peur de souffrir on s'ouvre à autre chose on ferme la porte de quelque chose d'ancien pour en ouvrir une nouvelle à quelque chose de comme ça magnifique belle opportunité pour le mois de mai et la paix apaisse tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton coeur sens le flux et le reflux de l'amour le mouvement éternel des étoiles avec la nativité avec l'amour l'union du début magnifique ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour détends toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée alléluia en fait c'est comme si là c'est en train de me dire que parce qu'en plus sous le paquet on a la tempérance donc avec le temps les choses se font et là ce que ça me dit c'est que en fait vous n'allez pas pouvoir contrôler réellement ce qui va se passer j'ai l'impression que c'est la fatalité de toute façon c'est quelque chose qui arrive comme ça de manière c'est c'est un passage obligé c'est vous vous allez pas pouvoir lutter contre ça c'est ça va être initiatique c'est comme ça et en fait c'est l'opportunité justement à travers cette fatalité là de vous élever de grandir vers autre chose d'abandonner les pensées limitantes les jugements les croyances si je fais ça mais qu'est-ce qu'on va dire et si j'abandonne les gens voilà toutes ces pensées aussi ces croyances etc toutes ces choses un peu stériles qui peuvent être encore un peu présentes il y a quelque chose de comme ça on va demander au pote de l'intuition un message complémentaire s'il vous plaît pour les signes du taux les mots alors elle est sortie à l'envers le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez donc voyez le côté bienveillant vis-à-vis de vous-même vis-à-vis des pensées et vis-à-vis des mots voilà c'est un lien le fait de s'affirmer de dire non il y a encore ce lien là avec l'arcane sans nom de dire non stop et en disant non stop on retrouve sa propre identité d'accord ? il y a quelque chose de comme ça et ça va vous permettre de regagner votre espace vous allez voir comme ça va vous faire du bien ah ouais non mais là pour moi il y a quelque chose qui se fait de façon radicale chez vous mais les mots sont encore une difficulté parce qu'elle est sortie à l'envers donc le fait de communiquer c'est peut-être encore quelque chose qui est qui est encore un peu peut-être difficile pour vous peut-être de mettre en mots des émotions ces ressentis tout ça ça c'est des habitudes aussi qui s'apprennent au fur et à mesure avec le temps et là la tempérance elle est là aussi pour voilà nous rassurer nous dire qu'avec le temps les choses se font tranquille on mélange les fluides on réharmonise un peu tout ça c'est ça on dilue l'opacité des choses avec le temps et les mots bah oui les mots ont un réel succès si vous employez des mots violents forcément ça doit être compliqué de communiquer si vous avez des mots qui vont être bienveillants que vous allez essayer de pouvoir communiquer après je dis pas que c'est forcément tout le temps comme ça dans la réalité on a tendance à dire les choses de manière ferme hop en plus dans le signe du taureau sur la roue du zodiaque le signe qui est opposé et complémentaire pour moi c'est le scorpion si je ne m'abuse verification ouais c'est ça le scorpion et le scorpion bah il mâche pas ses mots il a tendance à dire les choses donc allez voir un petit peu aussi de votre dans la roue du zodiaque votre opposé et allez puiser un petit peu aussi ce sur quoi vous pouvez puiser de la force parce qu'en fait c'est aussi une complémentarité pour moi les deux sont en lien dans la roue comme ça le scorpion est ici vous voyez hop le taureau est ici et il y a des constellations qui sont quand elles sont pleinement dans une maison notamment les taureaux bah vénus en scorpion par exemple on a plutôt mars donc c'est plutôt l'opposé et en fait l'idée c'est de pour rééquilibrer les fluides réharmoniser aussi vos vos penchants c'est aussi d'aller puiser dans voilà ce qu'il y a à l'opposé et qui est complémentaire à votre signe c'est le scorpion donc allez voir faire un petit tour du côté des scorpions et vous allez certainement y voir aussi quelques messages qui vont vous parler voilà le conseil voilà voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus la lune en plus vous avez de quoi écouter votre intuition vous êtes très intuitif elle est exaltée dans votre maison la lune donc faites vous confiance ah oui alors le mois de mai ouais bah la nouvelle lune du 4 nouvelle lune du 4 la 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 qui se fait en bélier et qui sera en lune croissante donc il y a l'idée de justement reprendre un pouvoir créateur initiatique d'aller de l'avant le bélier il est fonceur c'est un leader c'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui dise ce qu'on fait il agit de façon autonome il y va il fonce il ouvre la voie en fait c'est le premier du zodiac c'est un peu le côté avec son élan de feu il fonce il y va et là pour la nouvelle lune du mois de mai donc du 4 du 4 au 5 elle est donc croissante c'est à dire que donc elle 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 attendez je confonds parfois ouais c'est ça elle monte et on arrive à un nœud ascendant en gémeaux donc peut-être qu'il va y avoir pour cette initiation au mois de mai un une résistance psychique qui va se manifester pour vous pendant cet élan ici ouais il peut y avoir voilà hop au niveau du psychi il peut y avoir encore une croyance qui va se présenter qui va être un peu là et hop et ensuite la lune redescend et on a la pleine lune après jusqu'au jusqu'en balance jusqu'au 18 donc après ce nœud ascendant il y a quelque chose qui s'intègre parce que là on est dans une une lune croissante mais descendante donc il y a une comme pour moi comme s'il y avait quelque chose qui était qui prenait plus de corps dans votre manière d'être dans votre pensée dans les choses que vous conscientisez d'accord et qui s'enracine de plus en plus dans votre vie dans votre corps et dans ce que vous entreprenez dans ce que vous actez d'accord il y a quelque chose d'un peu comme ça pour moi voilà joli mois de mai ouais et puis en plus c'est la lune des la lune rousse donc ouais il y a quelque chose de de vraiment il y a un gros changement pour le mois de mai pour moi avec cette lune rousse voilà voilà les amis en lien avec ce changement avec saturne avec tout ce qui est en lien avec les choses à trancher il y a quelque chose à mon avis vous allez en prendre conscience courant du mois il y a des choses que vous ne conscientisez peut-être pas tout de suite mais qui vont qui vont se se créer dans la matérialité des choses en fait ce que l'on ne conscientise pas de façon mentale la vie te l'apprendra par l'expérience c'est un peu ce que ça nous dit voilà les amis bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu on va tirer aller une petite dernière pour la rouge 42 minutes quand même on va voir ce que nous dit les petites cartes de l'estime de soi pour les signes du taureau un dernier conseil s'il vous plaît pour le mois de mai pour favor hop je me donne des objectifs que je sais à ma portée pour reconstruire l'estime de soi bah vous voyez ça fait vraiment le lien avec son espace et tout il faut partir du niveau où elle se place mieux vaut se donner un objectif très en dessous de nos capacités réelles mais adapté à la confiance réduite que nous nous accordons chaque petite réussite renforcera notre propre estime d'accord donc en fait prenez le temps d'y aller on a vraiment l'idée en plus vous voyez sous le paquet on avait en dote d'ec on a la tempérance donc prendre le temps aussi c'est ça d'harmoniser les fluides de de diluer l'opacité hein les souffrances le côté sombre le côté noir des pensées ça prend du temps donc soyez bienveillant avec vous-même dans ces changements d'habitude fixez-vous des petits objectifs voilà qui sont à votre portée parce que quand on a tendance à se fixer des objectifs là-haut bah ça met beaucoup trop de temps on va y aller et en fait après on voit aucun résultat concret dans la matérialisation de ce qu'on entreprend parce que ça met beaucoup trop de temps donc du coup après on est découragé insatisfait et en fait notre estime elle en prend un coup donc en fait fixez plutôt des petits objectifs des petites choses du quotidien ne serait-ce que changer ses habitudes de pensée des petites choses de se réconforter ah tiens ça avant ne serait-ce qu'avant de se coucher de réacalibrer ses énergies en se disant ah aujourd'hui ça a été une journée comme ça j'ai fait de mon mieux et en fait de conscientiser toutes les choses que vous avez apprécié faire et parfois ça va être juste oh bah super j'ai pensé à envoyer une lettre j'ai pensé à faire ça j'ai pensé à aller voir quelqu'un chouette je vais aller faire les courses j'ai eu ça j'ai eu pris rendez-vous pour un tel j'ai fait ça enfin c'est plein de petites choses mais toujours encouragez-vous pour toutes vos actions aussi infimes puissent-elles paraître en fait c'est des sources d'encouragement positifs pour vous dans votre vie qui vont être un moteur et plus vous allez intégrer ces nouvelles capacités en vous de penser et plus ça va être facile et vous allez vibrer encore plus et plus ça s'ouvre de manière lumineuse et voilà et ça coule de source et puis c'est super voilà les amis donc concernant que ce soit et la communication etc faites toujours de votre mieux et même si ça fonctionne pas exactement comme vous aurez voulu que ça fonctionne satisfaisez-vous j'allais dire réconfortez-vous de ce que vous avez essayé de faire dans tous les cas voilà allez écoutez je vous souhaite un super mois de mai les amis taureaux je vous souhaite tout le meilleur voilà profitez-en bien et puis et puis je vous dis à tout bientôt si ce tirage vous a plu je vous invite à liker la vidéo vous pouvez cliquer sur mon lien dans la description pour les soins de pleine lune que je propose les soins laochi donc vous pouvez cliquer aller sur ma page facebook et vous avez tout le descriptif sur ma page et je vous envoie un mail informatif par la suite suite à l'inscription c'est à prix libre si vous souhaitez des tirages personnalisés bah vous avez mon adresse mail qui est aussi dans la description et quoi d'autre quoi d'autre je crois que j'ai à peu près tout dit ouais je crois que c'est tout ah et puis j'ai rajouté les oracles que j'utilisais aussi dans le descriptif pour ceux qui souhaitent éventuellement se mettre à ah bah pourquoi pas se tirer les cartes tous les jours et puis voilà goûter à ce ce plaisir intuitif que nous avons tous à l'intérieur de nous qui sommeille et puis qui demande juste à être nourri pour hop pour jaillir voilà je vous souhaite tout le meilleur prenez bien soin de vous les amis et puis bah je vous dis à tout bientôt bye bye merci de m'avoir écouté chou chou Sous-titrage ST' 501